Salut les quêteux, on continue aujourd'hui notre voyage en Uldum avec le chapitre « Ces obélisques essaient de nous tuer ». Alors messieurs, dames, scellez votre dromadaire et préparez votre fouet. Voici la suite de mon histoire en Uldum. Je vous ai raconté précédemment comment j'avais aidé les Ramkaen à reprendre le contrôle de leur territoire. Mais la raison initiale de ma venue en Uldum n'était pas de régler des problèmes politiques. Et ouais, aider la veuve et l'orphelin, c'est pas ma passion, moi ce que je veux c'est des pépettes. Je veux une salle, des coffres à faire, passer Gallywix pour une vendeuse d'allumettes. Et quoi de mieux qu'un territoire inexploré pour partir à la recherche de trésors. Bref, je vous épargne les détails. Je m'étais affilié à un groupe d'explorateurs qui avaient le même but que moi, on s'est fait capturer et tout le tralala. J'ai rencontré un prince matou, j'ai défoncé les Neferset qui voulaient son trône et basta. Retournons à nos moutons, allons amasser du pognon. J'ai retrouvé Mac, un de mes compères aventuriers au village de Marath. Celui-ci était toujours en train de fulminer contre l'attaque que l'on avait subie et réclamait vengeance. Il m'a envoyé à la tombe de Kartout, pensant que je pourrais y trouver un moyen pour laver la fronde que nous avions subie. Devant la tombe de Kartout, je n'ai pas rencontré d'ennemis sur lesquels j'aurais pu me défouler un peu, mais une espèce de playboy accoutré d'un déguisement du parfait aventurier en train de placer des barils de dynamite devant l'entrée de la tombe. Il m'a interpellé en me disant qu'il était Harrison Jones et qu'il était persuadé d'avoir trouvé l'emplacement du légendaire coffre des merveilles et qu'il avait besoin d'aide pour préparer son entrée dans le lieu. Vous imaginez bien que j'avais les yeux qui criaient Jackpot, un trésor légendaire ! Si je mettais la main dessus, je pourrais commencer à planifier la couleur du revêtement de ma salle des coffres. Un mur recouvert de rubis... C'est un peu bling bling, mais ça en impose. J'ai mis la main à la patte et j'ai aidé le blanc bec à placer les barils d'explosifs devant le tombeau. Malheureusement, une des mules du convoi a pris peur lors de l'arrivée d'un. Pygmée et a renversé un brasero sur une mèche d'un des barils. Harrison, malgré sa dégaine discutable, avait de bons réflexes et m'a hurlé de me réfugier dans un coffre qui traînait. J'ai plongé dedans et fermé le couvercle. A ce moment-là, les barils ont explosé avec la fureur d'un dieu très ancien en pleine crise d'hémorroïde. Les coffres dans lesquels nous nous trouvions ont été propulsés dans les airs et nous avons atterri sur la tronche d'un pygmée qui passait par là. Ça lui apprendra à être moche. Nous sommes sortis du coffre et avons inspecté la dépouille du pygmée qui avait amorti notre chute. Il tenait un bouclier recouvert de symboles bien trop complexes pour avoir été gravé par l'un des siens. Non, sérieusement. On parle d'une race qui a le cerveau qui gèle quand elle se retrouve devant une porte fermée. Alors leur demander de graver des symboles sophistiqués... Harrison m'a demandé d'aller voir dans la zone si je ne trouvais pas d'autres reliques de ce type. J'avais également repéré un réceptacle près de notre lieu de chute, semblant pouvoir accueillir un bâton. J'ai profité de ma recherche des reliques pour voir si je ne pouvais pas le trouver aussi. Le soleil tapait fort. Et je perdais patience en cherchant les reliques. Je me suis défoulé sur des hyènes qui passaient par là. Bingo ! Pendant que je montrais aux hyènes qui était le big boss de la chaîne alimentaire, je suis tombé sur l'une d'entre elles en train de becquer un pygmée. Le pygmée s'avérait être le sultan Ouga et imposait son autorité sur les autres membres de sa race en arborant un bâton qui s'incorporerait parfaitement dans le réceptacle trouvé précédemment. J'ai donc récupéré le bâton sur la dépouille. Après avoir récupéré les reliques, je suis retourné voir Harrison. Celui-ci était très impressionné de mes découvertes. En effet, il avait analysé que les symboles sur le bouclier du défunt pygmée étaient de l'écriture titanique et racontait que les obélisques près desquels nous avions atterri étaient en fait un système de défense servant à cacher Uldum du reste du monde. Et que le seul moyen de pénétrer à l'intérieur de ce sanctuaire était d'activer le mécanisme d'ouverture avec le bâton que j'avais justement ramené. Pour me remercier de mes découvertes, il m'a demandé de l'accompagner à l'intérieur du sanctuaire dans la chambre des étoiles. De toute façon, il aurait pu m'insulter en orque et me piétiner le visage avec des chausses en plaques. Rien n'aurait changé. Je l'aurais collé comme une tique. Les images du revêtement en rubis de ma salle du butin étaient bien trop ancrées dans mon crâne pour que je laisse tomber l'occasion de récupérer un trésor. Nous avons placé le bâton dans le réceptacle et ouvert le sanctuaire. Les ruines sur lesquelles nous nous trouvions ont laissé place à une énorme cavité. Poussés par l'adrénaline et l'attrait de la découverte, nous avons sauté dans le sanctuaire laissant de côté la peur de la chute vertigineuse. Nous y avons découvert une salle immense, visiblement épargnée par la visite des pillards. Harrison était aussi excité qu'un nain devant une pinte d'hydromel, émerveillé par le caractère unique de l'endroit. Il m'a chargé de visiter les lieux, le temps qu'il rédige un rapport sur sa découverte. Pendant que Harrison écrivait son rapport, j'ai examiné la salle, voir si je ne pouvais pas y gratter quelques trésors à revendre en scred. Je suis tombé sur le cadavre d'un aventurier. Apparemment, on n'était pas les premiers à pénétrer dans le lieu. Et je l'ai fouillé pour voir si je ne pouvais pas le délester de quelques pièces d'or. Mais je n'y ai trouvé qu'une paire de lunettes plutôt étranges et un journal. Le temps qu'Harrison fasse ses affaires me paraissait d'une longueur sans fin. Et pour m'occuper un peu, je me suis amusé à ramasser des bouts de corde sur les squelettes du coin et à exterminer toutes sortes de scarabées qui avaient élu domicile dans le sanctuaire. Oh, c'est bon, ne me jugez pas quand on s'emmerde. Nos occupations ne sont pas forcément des plus intéressantes. Une fois que Harrison eut fini de remplir sa paperasse, je lui ai fait part de mes découvertes. Il était très intrigué par les lunettes. Il les a manipulées un petit peu et a fini par me les redonner en me demandant de les équiper pour voir si je ne pouvais pas observer des éléments particuliers. Effectivement, les lunettes, grâce aux gemmes qui étaient placées sur leur verre, m'ont permis d'observer des morceaux de lumière stellaire un peu partout dans la salle. Je les ai ramassées et les ai données à Harrison. Il était aux anges. Il s'agissait d'un élément mentionné dans les tablettes qui lui manquait pour comprendre parfaitement la situation. Harrison se dirigea alors au centre de la pièce où se trouvait un mécanisme étrange. Il y plaça le bâton qui nous avait permis d'ouvrir le sanctuaire ainsi que les morceaux de lumière que j'avais ramassés. Son intuition fut bonne. Le bâton se mit à léviter entouré des morceaux de lumière. Et un rayon rouge émana de celui-ci en direction du visage des quatre statues au coin de la salle. Harrison pressentait que nous touchions au but et m'a demandé de lui donner les morceaux de cordes que j'avais récoltés précédemment. Je lui ai donné et celui-ci est parti escalader les statues pour les renverser. Ma vision de l'archéologie en a été toute bouleversée. Moi qui pensais que l'archéologie avait pour but de préserver les reliques historiques, voilà que notre cher monsieur Jones s'amuse à se la jouer Tarzan et à les renverser façon domino. En fouillant les décombres des statues, nous avons trouvé quatre orbes. L'orbe de l'étoile du matin, de l'étoile du soir, de l'étoile du nord et de l'étoile filante. Harrison, convaincu d'effectuer une des plus grandes découvertes historiques et pour me remercier de l'aider, m'a laissé placer les orbes dans le mécanisme. J'ai placé les orbes et là, dans un tumulte sans nom, de bruit d'engrenage, une lumière éblouissante, prenante, jaillit du mécanisme. La lumière était telle que j'eus l'impression de devenir aveugle. Le temps que mes yeux s'adaptent, la lumière avait déjà pris une forme d'immenses rayons lumineux perforant l'obélisque et inondant le désert alentour de cette blancheur hypnotique. Je n'ai pas trouvé de trésor, mais des images qui resteront gravées dans ma tête pendant de longues années. Vous y avez cru ? Mais bien sûr que non, je pétais le seum, je pensais enfin amasser un pactole et j'ai été récompensé par une vieille lumière toute juste bonne à attirer des moustiques. Ma déception fut immense. Je suis sorti du sanctuaire, dégoûté, alors que Harrison ne tenait plus en place et il m'a demandé de le rejoindre à Ramkaen une fois remis de mes émotions. J'ai tenté de le retrouver là-bas le lendemain, mais aucune trace de l'archéologue. Je suis cependant tombé sur Adara qui était en train de se la couler douce. Il faut croire que ses rêves de trésor lui étaient passés. Elle m'a annoncé que Jones était tellement excité de sa découverte qu'il n'a pas été capable de m'attendre et qu'il se trouvait maintenant près d'un autre monolithe au sud de Ramkaen. Je suis parti retrouver Jones. Et lorsque je suis arrivé, il était en train de se castagner avec un troupier des mers Mastock qui visiblement s'intéressait lui aussi aux monolithes. Leur combat puait la défaite. Les coups étaient mous, mais mous ! On aurait dit un sketch de gnome ! Enfin bon, Harrison tenait vraiment à finir son combat et m'a demandé d'aller buter le reste des troupes qui apparemment appartenaient à une milice menée par Schnottz. D'ailleurs, c'est à ce moment que j'ai tilté. Le loupard que Harrison tentait d'allonger portait le même uniforme que le cadavre sur lequel j'avais récupéré les lunettes. Hmm, certainement un sérieux concurrent pour récupérer le fameux trésor. Je suis allé donc distribuer mes mandales par pack de 12 à ces malotru qui voulaient me chourave mon trésor. Ah, ça fait du bien d'évacuer toute sa frustration en tabassant des gens. Rien de tel que de péter des arcades pour digérer ses petits tracas. J'ai également récupéré des caisses d'artefacts que les troupes de Schnottz avaient volées. Je suis retourné voir Harrison pour voir où il en était. Oh mais mon dieu, il fallait vraiment que je lui apprenne à cogner plus fort ! Il était toujours en prise avec le même gars et aucune trace de blessure ! Même deux gnomettes en maison de retraite se taperaient plus fort dessus ! Bon, le Harrison essoufflé m'a envoyé activer un mécanisme près d'une statue titanique. J'y suis allé, j'ai activé le mécanisme, et là, ouais, je suis sûr que vous le sentez venir ! Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on active un mécanisme près d'une statue ? Bien joué ! La statue s'est animée ! Allez, vite fait, bien fait, j'ai éclaté la statue et j'ai récupéré une lentille du soleil dans les gravats, que j'ai ensuite placée sur un hôtel prévu à cet effet comme l'avait indiqué Harrison. Non, mais là c'est bon quoi ! Un nouveau rayon de lumière ? Comme le précédent ? Mais il est où le trésor ? J'ai déjà commencé à embaucher les ouvriers pour construire ma salle du butin, moi ! Et comment je vais les payer ? Donnez-moi mon trésor ! J'étais saoulé, mais Harrison était toujours occupé à se battre avec la détermination d'une limace asthmatique. Bon, les amis, maintenant, on fait à ma façon. Et attention, il va y avoir du boyau qui gicle. J'ai sauté dans un avion de la milice de Schnott, j'ai démarré le coucou et j'ai foncé tout droit en direction d'Harrison. Et schlac ! Le mastoc est passé dans les hélices de l'avion. Et j'ai attrapé Harrison au passage. Voilà comment on règle une baston FISA. J'ai filé les commandes de l'avion à Harrison et j'ai pris le poste de tir. Et bim ! Et boum ! Je balançais des missiles sur les bombardiers de Scholtz qui nous poursuivaient. Voilà, ça leur apprendra à tous me faire miroiter un trésor alors qu'on a juste allumé des lampions géants. Je réussissais à me calmer en même temps que les âmes des membres de la milice de Scholtz regagnaient un lieu situé haut dans le ciel où leur faiblesse serait acceptée. J'ai fait atterrir l'avion à Marath. Harrison, visiblement choqué par le spectacle, m'a dit qu'il me rejoindrait plus tard et qu'il devait aller étudier pour mettre la situation au clair. Une fois qu'Harrison m'eut laissé seul, j'ai regardé ce que j'avais trouvé sur les membres de la milice que j'avais abattu tout à l'heure. Et je suis tombé sur un petit manuel racontant comment diriger les troupes d'hommes lors de Faux titanesques, le tout signé Scholtz. Hmm, je sentais qu'il était grand temps pour moi d'aller m'infiltrer dans cette milice. Mais je vous raconterai ça au prochain épisode. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous pouvez le constater, la chaîne en est à ses balbutiements et ne cherche qu'à s'améliorer. C'est pour ça que chaque voix a son importance. Alors n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à montrer si vous avez apprécié ou pas la vidéo avec les pouces et à vous abonner pour me montrer que vous êtes intéressé par ce contenu. Et allez, en petit bonus, un petit partage pour donner la visibilité à la chaîne. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle aventure.